La région Auvergne Rhône-Alpes vous présente, voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de voyons voir consacré au cinéma et que les cinéphiles se rassurent, notre région est celle qui compte le plus de cinéma, notamment en art et essai en France. Une région aussi leader par ses talents avec plus de 100 films et séries soutenus et tournés sur place, de nombreuses formations métiers du cinéma et pléthore de festivals. Rencontre tout de suite avec Thomas Bouillon, directeur de Festival Connexion qui nous reçoit au sein du Pôle Pixel de Lyon. Là vous nous recevez au sein du Pôle Pixel, vous êtes basé ici ? Oui, au même titre que plus de 400 professionnels de l'image et des industries créatives, avec des plateaux de tournage, avec des bureaux dont le nôtre. C'est un lieu en plus qui s'est ouvert au grand public avec cette exposition où on est sur les effets spéciaux Crevez l'écran qui a lieu jusqu'à mars prochain. Et voilà, c'est la première fois que le Pôle Pixel accueille du grand public, ce qui est un moment assez important. Thomas, votre association c'est un réseau qui fédère les festivals et les manifestations cinématographiques dans la région. Vous êtes parti d'un constat, il y avait un besoin de fédérer toutes ces manifestations ? Tout à fait, en fait on est sur une région assez extraordinaire au niveau des festivals de cinéma. On en a recensé plus de 70. Il y a une densité et une qualité de manifestation inégalée en France, voire en Europe, avec des manifestations internationales, d'autres plus régionales et locales. Et ces acteurs avaient besoin de se fédérer, d'échanger et de trouver des solutions à leurs problématiques. C'est pour ça que le réseau Festival Connexion est né il y a bientôt presque 14 ans. Et qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors c'est toute une gamme d'outils, c'est vraiment pour les accompagner. Il n'y a que sur la programmation qui est vraiment la chasse gardée de chaque manifestation. Mais après c'est des outils mutualisés, de formation, de plateforme d'inscription de films. Tout ce qu'on peut retrouver dans l'organisation d'un festival, les supports de communication, des top-bags, des tours de coups. Vraiment tout ce qui fait un festival, on peut le proposer à nos adhérents dans cet esprit collectif et solidaire. Quelle est la topographie de ces festivals ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce sont des festivals de cinéma, d'animation ? Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Nous on regroupe uniquement des festivals de cinéma, toutes cinématographies confondues. Donc on a aussi bien des festivals d'animation. Alors le plus connu étant le Festival international du film d'animation d'Annecy. Il y a plus de 14 000 accrédités, qui rayonnent au niveau international. Il y a aussi bien des festivals de films de montagne à Autran, des festivals qui traitent de la ruralité, des festivals de cinéma LGBT, des festivals de patrimoine, de fiction de court-métrage. La chance qu'on a, c'est qu'on a vraiment une diversité de thématiques très forte et qui nous permettent de proposer un peu tous les sujets qu'on retrouve et tous les formats qu'on peut retrouver dans le cinéma. Et vous, quand vous avez créé cette association, comment est-ce que vous avez fait ? Vous avez été chercher des fonds ? De quoi vous vivez ? Alors on a eu la chance de naître dans une période qui était très propice aussi à la création de réseaux. Et donc les collectivités publiques ont saisi un peu la chance et l'intérêt qu'il y avait à aider un regroupement de festivals et de les accompagner pour structurer cette filière. Donc on a eu la chance, que ce soit au niveau du ministère, de la région, des collectivités locales aussi, de pouvoir avoir des aides parce qu'on fonctionne principalement là-dessus. Après on a aussi des adhésions, mais on est vraiment une association d'intérêt public. Et pour la filière, on a vocation à travailler un peu dans l'ombre, mais c'est ce qui fait aussi la force. Et je pense, au bout de presque 15 ans d'existence, comme je le disais, d'avoir vraiment créé une filière festival sur la région et un modèle qui crée un peu des envies sur d'autres territoires. Donc on espère que ça fera des petits. Qu'elles soient petites ou grandes, n'hésitez pas à vous rendre sur ces manifestations liées au 7e art. Mais tout de suite, poussant les portes du cinéma Méliès, une institution stéphanoise qui satisfait depuis des décennies bon nombre de cinéphiles. C'est le cas de tous les cinémas de France, mais depuis la pandémie, le cinéma art et essais stéphanois, le Méliès, deux lieux, six écrans, environ mille fauteuils, et bien il s'agit, il est pourtant bien placé. Je crois qu'on est situé parmi les 15 premières salles art et essais de France. Et donc on doit être la 2e, 3e salle art et essais de Rhône-Alpes. Un classement rassurant qui n'empêche une fureur de vivre le cinéma. Le 19 mai, ils étaient les seuls en France à ouvrir leur salle à 6h du matin. Ils ont vu les jeunes décrocher des salles, alors ils embauchent avec l'aide de la région du CNC. La jeunesse va de moins en moins au cinéma, c'est pour ça que je suis là. Il y a une création de poste à ce sujet-là et en fait c'est le CNC qui s'est rendu compte que les jeunes ne vont plus au cinéma. Ils ont eu des habitudes, à cause du confinement, je ne sais pas, mais en tout cas d'aller trop sur des plateformes et de ne plus aller en salle, de vivre vraiment l'expérience de la salle. Et la salle, c'est le cheval de bataille de l'équipe du Méliès, 12 salariés qui lancent 40 films chaque mois et au moins 20 rencontres, un moment d'échange et des inattendus, comme le ciné bébé ce mois-ci. C'est Aline, version tamisée, son ajusté et chauve-biberon pour une séance le dimanche matin à 10h. Laurent Garnier, le pape des DJ était là pour son biopic. Partager un film, c'est un plaisir 100 fois supérieur au simple contentement de spectateur. C'est-à-dire que réellement, nous quand on voit un film, on pense d'abord et presque avant tout à se dire comment on va pouvoir le montrer, comment on va pouvoir le transmettre. Comment ? Eh bien là, l'imagination des équipes est sans fin. Une Saint-Valentin, une salle pour deux, des brunchs à la russe ou au Nouvelle-Longue chinois. 30 nouveaux ambassadeurs lycéens et collégiens, 50 correspondants dans la ville. Une 88e semaine de Battle Méliès, lancée le premier jour du confinement et suivie par 1800 followers cinéphiles. Des pochettes surprises en avant-première. La liste est longue. On ne vend pas de pop-corn ni de coca. On crée des moments de convivialité. Donc, de temps en temps, il y aura des pots, de temps en temps, il y aura des apéritifs, de temps en temps, il y aura des brunchs. Mais l'idée des pochettes surprises, c'est quand même de faire revenir ou de renaître un échange entre le spectateur et l'équipe du Méliès. Une salle de cinéma qui veut rencontrer son public et qui déborde de ses écrans, qui s'interroge. Que filmerait Chaplin en 2021 ? Hybride, hyperactive, hypersensible, hardie ou omniprésente. La salle de Méliès qui réunit en année normale 250 000 spectateurs ne ferme jamais, même à Noël ou le jour de l'an. Ils sont vaillants, on vous dit. Nous voici de retour à Lyon. L'École nationale supérieure de cinéma Cinéfabrique, qui est implantée depuis quelques années, propose des formations gratuites, diplômantes et surtout non discriminantes aux métiers liés à ce secteur. Claude Mourieras, son directeur, nous ouvre les portes. Claude, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous accueillir au sein de votre école, la Cinéfabrique. Où est-ce qu'on se trouve ? Alors là, on se trouve dans un endroit où on construit des décors et ce qu'il y a derrière moi, pour l'instant, c'est un décor qui est construit par les élèves et qui intervient dans le cadre de la pédagogie de l'école. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à cette formation ? Elle est pour qui ? Alors, cette formation, c'est une école nationale supérieure, qui est une école gratuite, qui est ouverte à tous et à toutes. Et on est très attentifs à ce qu'il y a une vraie mixité sociale dans l'école. Donc, c'est un concours national. Il y a aujourd'hui plus de 1 200 candidats qui se présentent à l'école. Il n'y a que 35 élus. Et ils se répartissent dans 5 départements, qui sont le scénario, la production, l'image, le son et le montage. Et on est à parité, bien sûr, garçons et filles. Lorsqu'ils arrivent, donc ils sont 35 par promotion. Ça se traduit comment ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est quoi ? Alors, donc, on est une école de la pratique. On est une école des métiers du cinéma. Donc, on fait beaucoup de films. Puisque la formation dure 3 ans, c'est une formation initiale, bien sûr. Et en 3 ans, on fait une centaine de films par an. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont produites. Et il y a des films de court-métrage, que ce soit en fiction ou en documentaire, qui partent en sélection sur des festivals. On a même gagné le premier prix de la Ciné Fondation à Cannes. D'accord. Et donc, c'est la première école française qui gagne ce prix-là. Et donc, on en est très, très fiers. Et c'est une école de la professionnalisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de professeurs qui soient attachés à l'école. Mais ce sont tous des intervenants extérieurs qui sont des professionnels en activité. Et c'est important parce que ça veut dire que tous les gens qui sont venus partager ce temps de formation à l'école peuvent rencontrer les élèves. Et le jour où ils partent en alternance, ils savent qui appeler et qui choisir. Vous les accompagnez pour trouver des alternances ? Parce qu'on sait que c'est assez difficile pour les jeunes aujourd'hui. Alors, on les accompagne complètement, puisqu'en fait, dans le cadre de cette gratuité, de ce côté public de l'école, on a créé un groupement d'entreprises. Donc, ce ne sont pas les élèves qui cherchent des alternances, mais c'est l'école qui leur trouve les alternances. Donc, les 35 élèves de toute la promo partent en alternance. et ils partent à travers ce groupement d'entreprises qui représente aujourd'hui maintenant plus de 50 sociétés de production en France. C'était une volonté d'être ici, dans cette région ? C'était un peu pour justement sortir du côté Paris, le cinéma ? Oui, c'était une volonté. C'était un désir très, très fort qui a été développé et par la région et par l'État, puisqu'on est financé et par la région Verne-en-Alpes et par le Centre national du cinéma. Les deux autres grandes écoles nationales supérieures sont toutes les deux à Paris. Et donc, l'idée, c'était de ne surtout pas être à Paris et la région Rhône-Alpes a un fort potentiel cinématographique. Et donc, pour nous, c'était une évidence. Ça renverse un peu l'idée reçue du cinéma un peu élitiste, accessible qu'à un certain nombre de jeunes ou de gens issus d'eux ? Oui, malheureusement, trop souvent, ces formations artistiques et ces milieux sont un peu fermés sur eux-mêmes et cultivent l'entre-soi. Et donc, nous, la philosophie de l'école, c'est d'ouvrir. Mais parce que je pense que c'est important d'accueillir des nouvelles voies et que le cinéma français a besoin grandement de se renouveler. Auvergne-en-Alpes s'inscrit ainsi comme une véritable terre de cinéma, leader par ses talents ou encore par son économie. L'idée étant notamment de rendre le cinéma accessible à tous, transmettre, partager un patrimoine ou encore développer l'éducation à l'image sur tout le territoire et pour tous les publics. Une offre riche pour satisfaire les amateurs de cinéma. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.